L'arrivée massive des Châtaigniers, en France et sur la péninsule ibérique, est due à l'Empire romain. La passion des Romains pour ce fruit, alors cultivé en Italie, les conduisit à étendre cette espèce à travers tout l'Empire. En fait, les Romains l'ont introduit partout où le climat convenait à cet arbre. Sur cette époque, en l'absence de textes concernant la culture du Châtaignier, nous ne savons pas s'il fut semé, planté, cultivé en verger pour produire des fruits, ou entailli pour en utiliser son bois, pour en faire des échalats pour les vignes, ou pour étayer les galeries de mines, comme ici, dans le Bierzo, en Espagne, dans les mines d'or de Las Medulas. Les données les plus précises dont nous disposons datent du Haut Moyen-Âge. En France, en Espagne, au Portugal, l'histoire de cet arbre débute autour de l'an 1000. C'est dans le sud de la France, ainsi qu'en Galice, et aussi bien sûr en Italie, que nous trouvons les premiers textes mentionnant la culture du Châtaignier. Jusqu'à cette date, on ne sait réellement s'il était utilisé surtout pour son bois, ou s'il faisait partie d'une véritable culture fritière, vivrière. Dès le Moyen-Âge, grâce aux textes cartulaires, compois, sorte de vieille matrice cadastrale, nous pouvons affirmer que le Châtaignier, aussi bien dans le sud de la France qu'en Espagne et au Portugal, a fait son apparition comme culture. Il est entré, en quelque sorte, en agriculture. On peut vraiment parler de civilisation de la Châtaigne, c'est indéniable. C'est indéniable, autant par l'alimentation qui a permis aux gens de s'en sortir dans des périodes difficiles que pour simplement l'utilisation du bois, et puis des paysages aussi, tout simplement. Historiquement, le Châtaignier s'inscrivait dans une succession de récoltes. Alors, ça se ressent d'autant plus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de véritable culture dans le sens culturel. Je vous prends l'exemple de la cuisine, par exemple. Dans les Morts, il ne s'est pas développé une culture culinaire, comme en Corse ou en Ardèche, où vraiment, quand vous traversez l'Ardèche, la Châtaigne est partout. Vous rentrez dans un restaurant, vous allez manger de la Châtaigne, partout. Et dans les Morts, ça n'y est pas. Et en fait, à y réfléchir, on a l'explication historique, c'est que la Châtaigne était dans une succession de récoltes, entre le Liège, l'été, après il y avait la Châtaigne, après il y avait les olives, après il y avait la chasse, et puis après il faisait des pois chiches, les haricots et compagnie, les foins. Donc c'était une succession de récoltes. Ce qui fait qu'en fait, les anciens ramassés, ils n'ont pas développé de filière sèche, c'est la preuve qu'ils n'avaient pas faim. Pourquoi les filières sèches se sont développées ? C'était pour manger de la Châtaigne toute l'année. Donc on est arrivé vraiment dans un contexte un peu vide. Et quelque part, c'est nous, les néoruraux, qui avons inventé toutes ces choses-là qui n'existaient pas. C'est quand même incroyable de se dire que la filière sèche n'existait pas dans le Var. C'est extraordinaire, alors qu'elle existe profondément ancrée dans les mœurs Cévenol, elle est profondément ancrée dans les mœurs Corses, et dans les mœurs, pas du tout. Donc en fait, on fait un produit nouveau qui est bon, alors on s'essaye, on ne sait pas, mais on a été voir ce qu'ils savaient faire, évidemment. Et c'est pour dire que, bon, on a tout à inventer. Devenu symbole de survie pour les populations pauvres depuis le Haut Moyen-Âge, les techniques de sa culture se sont précisées et celles de la conservation de ses fruits se sont améliorées. Le grand problème de la Châtaigne, c'est celui de sa conservation. Et tant que les hommes n'ont pas réussi à mettre au point les techniques adéquates, ils ne pouvaient faire la soudure, c'est-à-dire joindre les deux bouts grâce à une provision suffisante jusqu'à la future récolte. Les clèdes et les secadous ont donc vu le jour. Ce sont des locaux propres au travail et à la dessiccation des châtaignes. De l'Italie au Portugal, ces petits bâtiments surgissent de terre. Ils sont édifiés avec la pierre locale et le principe en est fort simple. Laissons Antoine-Augustin Parmentier nous en faire la description. La clé des Cévennes est un bâtiment qui a quatre faces et dont les deux opposés sont parallèles. Pour construire une clé, on choisit un angle de bâtiment afin d'éviter en partie la dépense des murs ou des cloisons. La survie d'une grande partie de la population des montagnes et des collines dépend alors du châtaignier et de ses produits, au point de déterminer une véritable civilisation du châtaignier, pierre angulaire de ce qui a été défini comme l'international de la pauvreté et du châtaignier. La civilisation du châtaignier devient un ensemble d'usages, d'habitudes, de commerces, et cette plante majestueuse suscite la création d'un secteur d'activité mêlé de paysans, cueilleurs, forestiers, feuillardiers, charpentiers, menuisiers, bénistes, charbonniers et vaniers. Les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles peuvent être considérés comme les trois grands siècles de cette culture. Dans de nombreuses régions françaises, le milieu du XIXe siècle est marqué par l'apogée de la civilisation castanéicole. Cette période se caractérise par une utilisation maximale de l'espace, destinée à nourrir la population. La châtaignierie cultivée, alors, couvre un quart de la surface de certaines régions, allant même dans d'autres zones de montagne, à occuper jusqu'à 70% des terres de certaines communes. Cette fameuse civilisation du châtaignier, dont certains auteurs nous parlent, est une expression qui fait référence à un système économique très complet et dépendant de diverses utilisations que l'on a faites de cet arbre. On a qualifié aussi le châtaignier d'arbre nourricier, d'arbre providentiel ou d'arbre à pain, parce qu'il fournissait tout à son ami, l'homme. Le fruit pour le nourrir, lui, et certains de ses animaux de la ferme, cochons, vaches, brebis, chevaux, le bois pour les charpentes, les meubles, les planchers, la menuiserie, les piquets, la vannerie, sans oublier le bois pour se chauffer, et même les rames et les feuilles pour les tables en tant que litière, et les bogs utilisés pour améliorer la qualité des sols. L'irrigation des plantations, la protection des cultures, la lutte contre l'érosion, la conservation des fruits, tout cela induit une architecture spécifique et un bâti traditionnel d'une grande originalité. Calades et murettes pour baliser les chemins et empêcher les troupeaux de pénétrer dans les cultures, banques ou murettes de soutènement des pentes, clèdes ou sécados pour faire sécher les châtaignes. Les nombreux écomusées témoignent aujourd'hui de ce passé, pas si lointain. Tout le monde s'accorde sur la période de pleine expansion pour le châtaignier, dans un contexte de forte poussée démographique. Dans les limites naturelles imposées par le sol et le climat, il a été planté partout, surplanté même, diront certains, dans de nombreuses zones où il n'avait pas réellement ou naturellement sa place. Cette mutation végétale n'a pu s'effectuer qu'au prix d'un énorme travail d'aménagement de l'espace, notamment par la construction de terrasses et d'équipements hydrauliques. Selon l'expression d'Emmanuel Leroy Ladurie, le châtaignier devient le maître des terroirs et le grand nourricier des Cévennes. C'est la seule région du Languedoc où la prépotence des grains ailleurs universels est mise en échec. En effet, le but de la culture n'est pas d'abord de fournir une denrée commerciale, car la demande extérieure aux zones de production reste faible. Toutefois, des échanges commerciaux existaient déjà dès le Moyen-Âge. Et plus tard, à l'époque moderne, ces échanges se feront vers Londres, Amsterdam, Lyon ou Paris. Si les châtaignierais produisent des fruits, du bois et bien d'autres ressources, cette évocation ne serait pas complète, car les châtaignierais produisent également une indéniable part de rêves et de mythes auprès de certaines populations. Cet arbre, comme en Corse ou en Cévennes, a eu une fonction protectrice et salvatrice. Mais sa fonction symbolique, comme le dit Robert Sauveson, dépasse largement ce simple rôle nourricier. En réalité, le châtaignier protège l'homme. Les pays où il abonde sont pays de refuge. Refuge des camisards en Cévennes, refuge des maquisards en des temps plus modernes. N'a-t-il pas abrité les révoltes séculaires en Corse ? Est-ce parce qu'il est garant de nourriture ou parce qu'il recouvre le sol de son immense manteau protecteur qu'il a soutenu la rébellion ? Moi, je pense que dans le mythe, effectivement, le châtaignier fait partie, est partie intégrante de l'esprit de résistance. Comme, bien sûr, les troupes de Louis XIV, à l'époque, des dragonnades, sont venues envahir les Cévennes. Il y a eu cette fameuse guerre, après la révocation de l'Élilie de Dante, pendant 12 ou 13 ans. Le châtaignier a cette image, effectivement, liée à la forme, disons, la forme de résistance du protestantisme par rapport au pouvoir central français. C'est incontestable. C'est pas un arbre guenaud. Mais il est incontestablement lié à cette image. C'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada